Plus que quelques heures nous séparent de ce grand rendez-vous de la jeunesse nigérienne avec les talents du continent noir devenus des gloires du football mondial à travers leurs équipes nationales et les clubs qu'ils ont servis durant leur carrière. Sur la table, aux côtés du directeur de cabinet adjoint du président de la République, on peut déjà voir Joseph-Antoine Bell, Daniel Amokashi, Guyana Samoa et William Ongonou, le Nigérien, pour ne citer que cela. Présent à Nyami pour ce rendez-vous à caractère sportif, culturel et économique offert à la jeunesse par le président de la République, Bazou Mohamed, à travers trois événements, un dîner de gala, un match de football et un concert animé par l'artiste David Do. L'objectif principal de ce gala, de ces trois événements que je viens de citer, c'est vraiment de permettre à la jeunesse nigérienne d'abord d'entrer en contact avec leurs idoles, c'est des gens que nous entendions depuis notre jeunesse, et aussi de pouvoir lier peut-être des relations qui peuvent amener à des relations économiques et fraternelles entre les Africains que nous sommes. Cette équipe de stars de football jouera face à une équipe de légendes du Niger, et comme annoncé, les acteurs sont ou présents à Nyami ou en route. Cependant, le tableau reste tout aussi étoffé. Ils sont très nombreux, qui sont déjà là, ou bien qui sont en route, qui vont venir d'ici demain. Je cite Anthony Bafoué, je crois qu'il est dans la salle. Il y a Samuel Eto'o, fils. Il y a Djedje Okocha, Daniel Amokashi, Karim Hagi, qui est déjà là. Joseph Antoine Bell, aussi, Roger Mila, Stéphane Apia, Assemoudjan, Aladji Diouf, désolé. Aladji Diouf, Fadiga Kalilou, Jomansi Kamara, Alassane Dour, Kaloucha Bouailya, Aristide Bansé, Nanko Kanou. Donc, parmi les Nigériens qui vont jouer, nous aurons Moussa Mazou, William Tondji, Assem Hamidou, Dulla Tchale, Moussa Yahya, Isifu Dante, Zachary André, Ibrahim Bouzouba, Ismaël Alassane, Ali Kounche, Ousmane Tchekoura, Daouda Jibo, et aussi quelques personnalités politiques, tels que l'actuel ministre des Finances, Jiroud Ahmed. Il y a Ibrahim Yacoubou, aussi, qui se prépare pour prendre les crampons. Assem Malam Issa, Adamou Hari, qui est le président de la Fédération nigérienne de Maracanã. Et nous avons Shérif Moussa, conseiller spécial du président de la République. Donc, entre autres, ce sera vraiment un match de gala, ce sera quelque chose de très apprécié. La suite a consisté à un exercice de questions et de réponses entre la presse présente sur les lieux et les acteurs présents sur la table. Le voile a été levé sur l'organisation. Des conseils ont été adressés aux jeunes footballeurs, des voeux et des sentiments ont été rapportés. Ainsi, dès ce soir, le gala de la République s'ouvre bien à Niamy. Il s'ouvre à tous. 35 000 spectateurs pourront suivre le match gratuitement au stade grâce au président de la République et bien d'autres à travers les médias. Sous-titrage Société Radio-Canada